Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur ce monde, que la paix du Dieu soit avec vous. Tu as le choix, ce pasteur est décédé. Le lion dit que c'était un prophète. Bon, ce qui est sûr, c'est que sa disparition fait parler les gens et beaucoup de personnes parlent sur les réseaux sociaux. J'ai fait des recherches, j'ai à savoir qui est cet homme. Et voici aujourd'hui, je suis tombé sur l'un de ses messages. Et il nous dit que c'était un message de Jésus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Nous allons l'écouter et découvrir ce qu'il va dire. Il parle en anglais, j'essaierai de faire la traduction en français pour vous. Soyez prêts. C'est parti. This is the message from Jesus. Ça, c'est le message venant de Jésus. Le chrétien ne considère pas la mort C'est la mort comme la fin des problèmes et des tribulations. Quand tu meurs jeune ou vieux, Le problème n'est pas la mort, mais la mort est sûre de venir. Qu'est-ce que c'est la grâce de continuer à vivre ici et après ? Devash, what matters is the grace to continue living here and after ? We need to be sure that we are ready to depart. Are you ready ? Utilisez-vous d'être sûr avant le départ. Mais, est-ce que vous êtes prêts ? Jean, on passe la vie de la mort. L'amour va certainement venir. Mais, est-ce que vous êtes prêts à ce qui va se passer après la mort ? Est-ce que vous êtes prêts quand le Seigneur reviendra ? Est-ce que vous êtes prêts quand le Seigneur reviendra ? Je serai prêt quand le Seigneur reviendra. Serez-vous prêts ? Je serai prêt quand le Seigneur reviendra. On dit Jésus revient bientôt. Mais, la mort aussi, ça vient. On dit Jésus revient bientôt. Mais, les gens meurent. Quand les gens meurent, vous... Quand Jésus va revenir, que va-t-il s'est passé ? Est-ce que vous êtes prêts, les frères et sœurs ? Est-ce que vous vous préparez ? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est la question. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est la question. Continuer à croire en Dieu. Continuer à croire en Dieu. C'est le seul moyen d'être prêts pour la chose dont nous ne sommes pas prêts. C'est la question. Écoutez et obéit. Il n'y a pas de façon de s'enprener en Dieu. Il n'y a pas de façon de s'enprener en Dieu. Lui juste croire et obéit en Jésus Christ. Il n'y a pas de façon de croire au Seigneur. C'est le seul moyen d'être prêt pour la chose qu'on n'est pas encore prête. La question que vous devez vous poser à vous-même, c'est est-ce que vous vivez votre vie comme si c'était le dernier, ça c'est la question, est-ce que vous vivez votre vie comme si c'était le dernier, comment utilisez-vous votre vie, comment vivez-vous votre vie, je veux dire, comment vous vivez votre vie, comment vivez-vous votre vie ? Parce que la plus grande façon d'utiliser votre vie, c'est d'exprimer ça sur quelque chose qui va délivrer ça. C'est à dire que pour l'instant, de l'amour de quelqu'un, à plus de la plus grande personne. Sur votre vie, quand vous regardez votre vie, vous voyez quelqu'un qui est en pause de votre vie, vous voyez quelqu'un qui est en danger de votre help, vous voyez quelqu'un qui est en danger de votre strength Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre temps pour aider un enfant qui a besoin d'un enfant. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un enfant, qui a besoin d'un enfant, qui a besoin d'un enfant. Il dit qu'il faut vraiment s'investir dans les choses spirituelles. Il faut s'investir dans les choses et l'esprit qui vont vraiment nous aider à nous préparer. Et c'est aussi aider son prochain, aider les oeufs et les oeufs de l'homme, toutes ces personnes qui ont besoin de votre force. Jean vous dit que quand vous faites un don et que vous dites que c'est Dieu qui va vous le rendre en retour, c'est aussi une manière de vous préparer à l'océan. Et il dit que vous trouvez la vérité dans Jean 14, verset 6. "...as blind men longed for light, to keep our heart fit for his holy sight, and answer when he calls." This is our taxi. Let me leave you with a million words. Leave each day as if it were your last. Il dit, laissez-moi vous dire, vous devez vivre votre vie. Vous devez vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Someday, you will be right. Emane, thank you. Wow. Il faut être soin, ce genre pour exhorter tout le monde à cette chose qui va certainement venir, c'est la mort. Mais, est-ce que vous êtes déjà prêts pour le retour du Seigneur ? Et, pour vous préparer, il faut que vous vous intéressez à tout ce qui se passe dans l'Église. Parce que c'est le seul moyen de vous rapprocher de Dieu et même de vous préparer. Vous voyez, êtes-vous préparé ? Êtes-vous ceux qui ont besoin de force ? Il faut vraiment vous attacher à Dieu. Ah ! Voici un clair, ceux de quoi, ceux dont il parlait. Ils le vivent chaque jour comme si c'était le dernier. Qu'en pensez-vous les frisseurs ? Qu'en pensez-vous ? Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux, hein ? Vraiment, la vie aujourd'hui nous montre que nous, les êtres humains, nous ne sommes graves ou rien. Nous sommes rien. Il y a une femme que je suivais sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, ça me choque. Quand je pense à ça, je n'ai jamais vu ça. Ça me fait, ça me donne du tremblement, du tremblement. Je suis choqué. La femme sur les réseaux sociaux, elle parlait fort. Est-ce que ça veut dire, ça veut dire, parler fort ? Ça veut dire qu'elle parle là. Elle crie ! Quand elle parle de ça, elle est vivante de ce qu'elle essaye de dire. Mais la femme, elle pour maté, elle est très malade. On dit, on sait quoi ? Tout de suite, au bloc opératoire. Tout de suite, on nous annonce, elle est décédée. Hein ? Vous m'étiez choqué. Je dis, juste comme ça, elle est décédée pour moi. Non, je ne peux pas croire ça. Non, je ne peux pas croire. Je ne pouvais pas croire. En un seul jour, en un seul jour, en une seule heure, une grande femme pleine de vie, elle est partie. Je dis, je ne peux pas croire à cela. C'est pas possible. Mais alors que je cherche à croire et à ne pas croire en même temps, voici que les gens commencent à faire les préparatifs de ces funérailles. Ils ont transporté son corps depuis l'Europe, jusqu'à son pays. Oui, là où elle est née. Et les gens déjà sont tenus de se cotiser, afin de pouvoir atteindre l'intérêt dignement. Tu dis, mais what ? Mais what ? Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que cette vie ? Que sommes-nous en train de faire ici ? Que cherchons-nous sur cette terre ? La vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui. Serez-vous prêt, quand le Seigneur reviendra ? Serez-vous prêt, quand le jour de la mort viendra ? C'est un jour que personne n'attend. Tout le monde a constaté ce projet. Mais... Ça compte. Parce que... Les gens meurent. Même qu'ils ont choisi. Décidé à l'âge de 57 ans. Alors qu'il s'est préparé à fêter sa fin d'anniversaire. Sur 58 thèmes anniversaires. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation ? Ça, c'est un message puissant de Dieu pour l'humanité. Ouais. Pour tout le monde. Dieu n'était pas égal à tout ce que nous avons compris. Ils s'en foutent de nos projets. C'est lui son plan qui l'intéresse. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? L'homme qui priait avant a cessé de prier comme il se doit. Il est plus concentré sur le travail que Dieu. Alors que la mort s'approche de lui à petit feu. Hey ! Même quand la maladie arrive à la vie de quelqu'un. Cette personne qui avait prévu faire quelque chose. Même mille choses. Même mille projets. Cette personne est couchée sur un lit. Et elle ne demande qu'une seule chose. La santé. La santé. C'est quand l'homme a la force qu'il peut crier. C'est quand l'homme en forme qu'il peut parler fort. Sinon, quand il est malade, il est accouché. Et quand il est mort, il ne parle plus. Là, il s'était à jamais. Il s'était pour toujours. Les gens sont là, ils sont à la force. Au lieu de louer Dieu, au lieu de louer Dieu, ils se ne font que parler. Au lieu de faire les deux, après d'apporter la bénédiction de leur vie, ils sont juste en train de faire le mal. Et attaquer les innocents qu'on peut mettre dessus. Mais, Dieu nous jugera. Serez-vous prêts mes frères et sœurs, quand le Seigneur reviendra ? C'est ça la vraie question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501